J'ai utilisé Classkick en français pour faire faire des arbres syntaxiques à mes élèves. Donc, ce que je faisais, c'est que chaque semaine, je prenais un 15-20 minutes durant lesquelles je ciblais une difficulté grammaticale sur laquelle je voulais que mes élèves travaillent. Les avantages de Classkick, c'est que l'enseignant peut voir en direct le travail de ses élèves. Donc, il peut voir ce que ses élèves sont en train de faire et il peut répondre à leurs questions parce que les élèves peuvent lever la main directement dans l'application. Il peut répondre aux questions de ses élèves à l'aide de rétroactions audio, entre autres, mais il peut aussi directement aller écrire dans la page, dans le document des élèves ou il peut même faire des commentaires à l'aide de stickers, c'est-à-dire que c'est des autocollants dans lesquels on peut prédéterminer certains commentaires qui seront récurrents. Le dernier avantage de Classkick, c'est que c'est une application qui favorise la collaboration. Ce que je faisais souvent, c'est que j'allais voir les premiers élèves qui avaient terminé le travail et je regardais s'ils avaient bien compris. Puis après m'être assurée de ça, je les autorisais à aller aider les autres élèves de la classe. Donc, ça créait un climat de collaboration, puis d'entraide. Et le retour à l'avance suite à l'activité se faisait beaucoup plus rapidement puisque tout le monde avait déjà reçu de l'aide. ... ... ...